Salut, ici MAPS! Aujourd'hui, je vous présente les lectures que je veux faire au mois d'octobre. Donc, encore une fois, c'est une pile assez ambitieuse, avec des surprises, forcément, qui vont arriver à la mi-octobre, puisque c'est à ce moment-là qu'ils vont dévoiler les rendez-vous du premier roman, Section Art Canada. Donc, il y a huit autres romans dont je ne connais pas encore l'existence lorsque je suis en train de filmer cette capsule-ci. Je vais vous présenter ce que j'aimerais lire. On va y aller avec les clubs de lecture et les concepts de ma chaîne, puis par la suite, les romans autres. J'ai essayé de prioriser les lectures de ma bibliothèque, les romans que j'ai achetés cette année, qui se sont rajoutés à ma palle. On dirait que j'ai comme besoin de diminuer cette pile à lire-là encore plus. Donc, ça ressemble à ça. On va y aller tout de suite. En premier, il y a un concept que Booktube Québec a fait, donc lire des livres très populaires sur TikTok. Là, habituellement, je fais partie des concepts, mais ça ne fonctionnait pas avec mon organisation Booktubienne. Donc, je vais faire ce concept-là, mais cette vidéo-là va être publiée au début novembre. Malheureusement, je vais être comme un mois et demi en retard, mais c'est la vie. J'ai certaines rigidités et ça ne pouvait pas passer. Il aurait fallu que je fasse comme deux vidéos par semaine, puis je ne pense pas que... Ce n'était pas possible. Donc, ce n'est pas grave, c'est tout. Mais si vous n'êtes pas allé voir cette vidéo-là, ça se publie, ça a été publié hier, l'annonce. Donc, c'est en ce moment que ça se passe sur Booktube Québec. Moi, mes choix, il y a déjà une lecture que j'ai faite, puis là, je vais vous divulgarer un petit peu la suite. Mais ce n'est pas grave, je pense que ça va vous donner envie peut-être de voir et d'entendre mes réactions et mes commentaires. Parce que ce n'est pas gagné d'avance, définitivement pas. Une de ces lectures-là va être La vie invisible d'Adi Larue, de V.I. Schwab, autrice que j'ai beaucoup aimée avec sa série Shades of Magic. Donc, il y a ce côté-là qui me donne espoir, mais en même temps, les commentaires, les critiques de ce livre-là, c'est vraiment... Les gens aiment vraiment beaucoup ou les gens trouvent ça très, très, très long. Et ils me connaissent ça, ça se pourrait que je tombe dans le deuxième groupe. Donc, vous avez sûrement entendu parler de cette histoire-là. En tout cas, moi, je n'ai entendu beaucoup parler. Donc, on va suivre une protagoniste. On est en 1714. Et cette jeune femme avide de liberté va sceller un pacte avec le diable. Ça va lui permettre de vivre éternellement. Sauf que la conséquence de ceci, c'est que personne ne se souvient d'elle jamais. Donc, elle a des interactions avec les gens, puis elle passe le coin de la rue, puis cette personne-là ne se souvient plus qu'elle existe. Elle ne se souvient plus d'avoir eu une interaction avec cette personne-là. Elle ne se souvient plus de son existence. Elle va vivre comme ça un bon bout de temps jusqu'à temps qu'un jour, quelqu'un se souvienne d'elle. Et bon, c'est là que tout ça va s'imbriquer, j'imagine. C'est là que ça va commencer, puis que ça va dérouler, puis on va comprendre. Ça va plus, je ne sais pas trop où est-ce que ça va s'en aller. Donc, c'est ça. J'ai peur d'un certain côté que je trouve ça très, très long, puis que je veuille l'abandonner. Mais d'un autre côté, j'ai quand même eu des bonnes expériences. Puis dans Shades of Magic, il y a des moments qui sont considérés très, très longs que j'ai dévorés. Donc, peut-être que ça va se passer pour moi. Le deuxième ouvrage pour cette vidéo-là, c'est Red, White and Royal Blue. Mon Dieu, c'est difficile à dire. Je vous dirais bien le titre en français de cet ouvrage écrit par Casey McQuaddenston. Mais c'est encore en anglais avec un sacre à l'intérieur. Donc, on va garder le titre en anglais, même si je vais le lire en français. Et c'est un autre ouvrage, ma foi, très populaire, que vous avez sûrement, dont vous avez sûrement entendu parler. Je pense que c'est un roman en alternance, où on suit le fils de la présidente des États-Unis et le prince d'Angleterre. Et ils vont devenir, possiblement, beaucoup plus Camille. Donc, ça doit être une romance. Puis on va voir leurs deux points de vue, leur rencontre, puis comment ça va se passer. Puis la découverte que l'un a des sentiments pour l'autre et vice-versa. Et que c'est réciproque. Donc, c'est à ça que je m'attends. Une petite romance. J'ai entendu dire que le volet politique est parfois un peu très lourd, un peu trop lourd. Donc, ça se peut que ça soit une de mes critiques. On verra, je lis très peu, souvent, des romances. Si les deux premiers titres étaient assez hors de ma zone de confort pour le club de Sylvain Desmentis, le club Desmentis, au mois d'octobre, il a décidé de nous faire lire L'Exorciste. Et donc, sur le coup, je n'étais pas certaine que ça allait être pour moi. Puis là, j'ai regardé ma bibliothèque qui n'était pas disponible. J'ai regardé du côté de l'Outaouais. Il n'était pas disponible. Il n'y en avait même pas. J'étais comme, bon, bien, ça règle le problème. Je ne le lirai pas. Et finalement, Sylvain m'a trouvé une édition. Donc, ça se peut que je le lise, finalement. Mais j'ai comme un intérêt parce que j'ai fait un cours à l'automne avant d'accoucher un an. Puis, qui était justement sur les sectes et tout ça. Donc, tu sais, il y a quelque chose qui m'intéresse par rapport à ça. Puis, j'ai beaucoup plus de facilité à le lire qu'à le regarder. Donc, tu sais, ça pourrait être beaucoup plus facile. Mais c'est vraiment très loin de ma zone de confort. Donc, de quoi ça parle? L'exorciste, roman de William Peter Blatty, publié en 1971. Qui est inspiré d'une histoire vraie. Ça donne pas la chair de poule pantoute. Ça raconte l'histoire d'une jeune fille, Regan McNeill, possédée par un démon. Et des exorcistes, Lancaster, Meryn et Damien Carras qui tentent de l'exorciser. J'ai vraiment des sentiments confus par rapport à cette future lecture-là. J'ai l'impression qu'il y a des sujets qui vont beaucoup m'interpeller là-dedans. Toute l'histoire de la religion, puis du satanisme. Tout l'aspect religieux de tout ça. Croyant de croire en quoi. Je pense que ça va m'interpeller. Mais d'un autre côté, ça se peut que ce soit trop dur. À suivre. Pour ce qui est de ma pile du concept M.H. Tapal, pour le mois d'octobre, j'ai mis une lecture que je pense fortement que je vais abandonner. Mais on donne la chance aux coureurs. Donc, j'ai dans ma bibliothèque de Patrick Sonécal, Malface, le premier tombe, Le cas des casiers carnassiers, qui est un livre que j'ai souvent mis dans mes piles et que je n'ai jamais lu. Donc, on suit un prof, Julien Sarkozy, qui déménage. On ne sait pas trop pourquoi il s'en va au cégep de Malface. Puis, il commence à se passer des choses étranges au fur et à mesure de la session. Des disparitions, c'est tout ça. Oui, c'est ça. Bien, des disparitions, des meurtres, j'imagine, des morts. Parce qu'à la fin, ça dit qu'il se demande combien il va y rester d'étudiants en vie à la fin de la session. Moi et Patrick Sonécal, on n'a pas une ultra bonne relation. J'ai lu une nouvelle dans Cruelle de Patrick Sonécal que j'avais détestée. C'était la pire nouvelle. Puis, mon Dieu, j'étais trigger par cette nouvelle-là. Et j'avais lu Elle.com qui ne m'avait pas vraiment interpellée non plus. Donc, notre historique n'est pas favorable à ce que je termine ce livre-là. Je dis ça, je dis rien. Pour ce qui est de lire tout ce que Delphine de Vigan a écrit pour le mois d'octobre, je vais lire Les heures souterraines, qui est écrit en format jumbo. Donc, ça doit être un livre qui se lit assez rapidement, un tout petit livre, en fait, en écriture normale. Puis, le sujet de ce livre-là, c'est la cruauté du monde du travail. Je pense que ça risque d'être intéressant. On va suivre deux personnages, Mathilde et Thibault. Donc, Mathilde qui est peu à peu privée de ses responsabilités isolées, qui est banni sans raison, sans savoir pourquoi. Et Thibault, qui travaille pour les urgences médicales, il fait ce qu'on lui dit. Puis, c'est pas mal ça. C'est deux personnes qui ne se connaissent pas, qui pourraient se rencontrer, qui pourraient se croiser dans cette ville qui ne leur épargne rien. J'ai hâte de voir. Et je vais mettre un livre de prison parce qu'il me reste deux livres à lire pour terminer cette vidéo-là qui traîne depuis vraiment trop longtemps. Je ne pense pas que je vais pouvoir la publier avant janvier, de toute façon, mais j'aimerais ça qu'elle soit terminée et uploadée et juste en attente dans mon YouTube parce que là, j'en peux plus de cette vidéo-là. Donc, pour le mois d'octobre, je me mets à lire le Mars Club de Rachel Kushner. On suit Romy Hall, 29 ans, qui vient d'être transférée à la prison pour femmes de Stanville, en Californie. C'est une ancienne strip-tideuse qui doit purger deux peines consécutives de réclusion à perpétuité, donc plus de six ans pour avoir tué l'homme qui la harcelait. Hum, ça, ça va venir me chercher! Dans son malheur, elle se raccroche à une certitude de son fils de 7 ans. Jackson est en sécurité avec sa mère jusqu'au jour où l'administration pénitentiaire lui remet un courrier qui fait tout basculer. Oh, que ça va être difficile. Hum, 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 hum. Je pense que je vais aimer ça. Alors, au mois d'octobre. Pour la deuxième partie de cette vidéo-là, ce sont tous des livres qui font partie de ma pile à livres, donc ça va la faire diminuer. Je suis comme à 46, je pense, donc ça va... J'aimerais ça être en bas de 40. On dirait que comme voir le chiffre descendre, ça me donne envie de descendre encore plus, puis je sais que je fais vraiment pas attention à ça. Tout au long de l'année, je passe sur des chers, puis je lis autre chose. Donc là, je priorise les livres de ma pile à lire au mois d'octobre. J'ai trouvé, lorsque je suis allée faire un tour au lac Saint-Jean voir mes grands-parents, j'ai trouvé dans une petite boîte de livres Perles de verre de Dawn Dumont, qui est une autrice que je n'ai jamais lue, mais tu sais, j'avais entendu vraiment des bons commentaires sur la course de rose et tout ça. Donc, bon, c'est à moi de la lire maintenant. Je vais lire celui-là. Donc, dans ce livre-là... OK, tout va bien. On va suivre une protagoniste qui a décidé de ficher le camp sans jamais regarder en arrière, mais depuis ce temps, on dirait qu'il lui manque quelque chose. Il s'est retrouvé avec une maison sur les bras, mais souhaite retourner à la source du mal. Elle rêve d'être la meilleure, mais il n'y a pas que du bon à être prête à tout. Il a toujours parlé un cri parfait, mais ça ne l'empêche pas d'être à l'occasion d'un parfait trou d'eux. Donc, il s'appelle Nelly Gordon, Julie Papequash, Taz Mosquito, Évrette, Kaisuatim. Leurs histoires sont liées depuis toujours. Leur destin n'est pas pour autant écrit d'avance. Quatre personnages, ça pourrait être un petit peu laborieux pour moi, mais on verra en temps et lieu. Hello Kimi avait fait une vente sur son Instagram et je me suis procuré deux romans québécois. Le premier, c'est Au pays du désespoir tranquille de Marquard Duval. J'ai entendu des bons commentaires sur cet ouvrage-là. Donc, on va suivre Marie. Marie a de la chance. Elle a tout, du moins en apparence. Un jour, l'effervescence des studios de télévision et sa situation enviable ne lui suffisent plus. Cette incorrigible recherchiste s'attaque alors à son dossier d'enquête le plus important, sa chute, et peut-être celle de tant de femmes de sa génération. La famille, la vie professionnelle, toute cette technologie qui la submerge pour comprendre. Marie ne ménage aucune strate de sa réalité, alors même jusqu'à fouiller dans les fibres du Québec, pays où elle est née. On dirait que je ne sais pas trop, ça s'en va où. Portée par ses découvertes, elle tente d'apprivoiser la vraie vie, sa vraie vie libérée de ses domestications. D'accord. Le deuxième que je me suis procuré, c'est Chansons françaises de Sophie Létourneau. Donc, dans ce livre-là, on va suivre Christophe Killer, ingénieur du téléphone, qui fait la rencontre de Béatrice Chevrault, maîtresse d'école. Il est français, elle est québécoise, elle va être aimée et c'est le début d'un malentendu qui poussera Béatrice à faire son nid sous les toits de Paris. Ça dit que ce n'est pas un roman, c'est une chanson d'amour, comme on l'entend chez Barbara et Françoise Hardy. J'espère que ce n'est pas trop poétique. J'aimerais éventuellement terminer cette belle grosse brique. Il me reste combien? Il m'en reste deux à lire. Donc, je suis rendue à lire Le premier quartier de la Lune et dans ce roman-là, on va suivre nos trois garçons qui vont vivre des événements catastrophiques lors du 20 juin. Voilà. Bon, ben finalement, il y a une mini-troisième partie parce qu'il y a deux livres qui ne font pas partie de ma pile à lire, mais que j'ai loué et que j'ai vraiment envie de lire. Donc, si vous avez suivi mon podcast, Qu'est-ce que tu lis? Celui du mois de septembre, Sylvain Desmentis a présenté Ceci n'est pas un fait divers de Philippe Besson et Jessica Lubineau nous a dit qu'elle a lu plein de trucs de cette auteur-là et qu'elle l'aime vraiment beaucoup. Donc, puis là, lorsque Sylvain en parlait, ça avait l'air d'être quelque chose qui allait me plaire. Donc, je l'ai loué et je compte le lire assez rapidement. Donc, il va se passer un drame. Puis là, ce que je me souviens, c'est qu'on va voir vraiment tous les points de vue associés à ce drame-là. Donc, on va voir tout autour sur quoi ça a eu un impact. Donc, toutes les personnes qui vont être au courant, qui vont graviter, qui vont avoir un lien avec ce drame-là, c'est ça qu'on va suivre. J'ai des petits chapitres, donc j'imagine qu'on va butiner par-ci, par-là. J'ai très hâte de lire ça et ça a l'air d'un sujet, ma foi, assez difficile parce que ça dit cette histoire, t'sais, en quelques mots, ce que la cadette témoin malgré elle prononce en tremblant, « Papa vient de tuer maman ». Ça va être difficile. Et le dernier qui est sur ma liste pour le mois d'octobre, c'est « Anima » de Ouajdi Mouawad. C'est Karine Migné qui avait parlé de ce livre-là, de mon point lecture. Et ça avait l'air tellement d'un genre d'ouvrage que je pourrais aimer. Puis, elle en a parlé à plusieurs reprises, puis je me suis dit, « OK, là j'arrête, je le loue et je le lis ». Donc, lorsqu'il découvre le meurtre de sa femme, Ouajdi Mouawad est tétanisé. Il doit à tout prix savoir qu'il a fait ça et qui donc, si ce n'est pas lui. Épéronné par sa douleur, il se lance dans une irrémissible chasse à l'homme en suivant l'odeur sacrée, millénaire et animale du sang versé. Seul et abandonné par l'espérance, il s'embarque dans une furieuse odysse à travers l'Amérique, territoire de toutes les violences et de toutes les beautés. Les mémoires infernales qui sommeillent en lui, ensevelies dans les réplis de son enfance, se réveillent du nord au sud, au contact de l'humanité des uns et de la bestialité des autres. Puis, il me semble que, là je suis en train de lire ça, il me semble que c'est de la perspective d'un animal, justement, où on suit les animaux tout au long de ce livre-là. Il me semble que c'est ça. En tout cas, je vous en parlerai, mais il me semble que c'est une des raisons pourquoi j'avais trouvé ça, ma foi, très intéressant et intriguant. Ça fait le tour pour tous les livres que j'aimerais lire au mois d'octobre. Il y a sûrement des surprises qui m'ont arrivées, des imprévus, mais bon, le cœur de ce dont je vais vous parler pour mon update lecture du mois d'octobre va ressembler à ça. Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501